Ok, j'ai lancé la VOD, bonjour YouTube ! Euh... Petite précision YouTube, si j'aimais la vidéo lagouille, sache que je fais des tests. Donc je sais pas si tu verras ça, peut-être que j'aurais coupé et relancé, mais je fais quelques tests de... ...avec des réglages différents, donc j'ai choisi de les faire sur le farm, parce que c'est pas forcément très intéressant. Donc au pire, si ça lag un peu aujourd'hui, ce sera pas une tannée, voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc il nous reste quelques objectifs, t'as... Regardez. Je fais encore quelques cours... ...quelques courses en rond, là. Pour voir si ça lagouille. Des tests pour avoir un réencandé en 1440, ouais, même si là j'ai pas encore tout activé, tu vois. C'est sûr, on est sur un entre-deux. Là, ça sera encore en 1080. Mais bon, puisqu'on arrive sur les jeux plus jolis, j'aimerais bien que ce soit de nouveau en 1440. Parce que Youtube déglingue tout le temps les qualités, enfin bref. Coucou pingouin ! Regardons ce qu'il nous manque, il nous manque déjà 15 niveaux, c'est déjà pas mal. Ce qui sont donc les objectifs 8 et 9. Il nous manque l'objectif 15, brise-glace gelé au moins 500 coeurs et neutralisé en 5. Les mouvements stylés, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais on est à 45 sur 50. 31, donc c'est une vrille qu'il faut faire sur le boss secret. C'est-à-dire le coup de grâce de je sais plus quelle attaque. Bouquet fééré, il nous manque une fleur dans la forêt épineuse, donc faut juste fouiller. Entrer dans le miroir qui apparaît au milieu des douze signes du Zodiac qui remportaient tous les combats. Donc c'est le combat secret encore une fois. Et je crois que c'est tout, voilà. Le reste est déjà fait. Donc on va essayer de faire les objectifs autres que les niveaux. Par exemple gelé 5,5. Fun fact, féerique se prononce féerique. Ah bon ? Ah bon, ok. Bah... Féerique. Je ne savais même plus que tu étais en 1080 à la place du 1440. Ah non non, sur Youtube, sur Youtube c'est du 1080 mais parce que... Je sais pas, on avait fait plein de réglages. J'ai l'impression que c'est assez fluide mais n'hésitez pas à me dire. Et puis de toute façon je le verrai aussi. On chérira bien sûr cette anecdote jusqu'à notre mort. Non mais c'est vrai en vrai. Alors on va commencer par geler des ennemis. Je pense que si on va dans le truc chose de l'escalier infini, ça peut se faire. Parce qu'il y a plein de petits sans coeur là-bas. Et j'aimerais bien faire cet objectif avant de prendre de l'XP parce que j'ai peur de one shot les gens après. Même si ça se trouve ça n'arrivera jamais. Il fait chaud, ouais il commence à faire chaud. Je crois que c'est mercredi là que c'est vraiment le best. La true canicule quoi. Waouh waouh waouh. Je crois que mercredi... 100% mode critique ouais. La mue de Steel c'est lié à l'afflux magique, faut que tu l'actives avec plein d'ennemis autour. D'accord donc c'est bien ça. Bah... Ça se trouve ça se fera au même endroit hein. S'il y a des petits ennemis... Ce sera peut-être l'endroit idéal. Ah oui alors attendez parce qu'il y a mes raccourcis là. Ça ne va plus du tout cette histoire. Nous l'avons échappé Belle. ... ... Bah voilà ! C'était brise-glace. C'est horrible ! Ah oui.. Ceil d'aller Youdé par... C'est bon ! C'est parti. C'est parti. Oh En parlant du coeur à ses raisons j'ai fini la saison 1 on parlait du coeur à ses raisons qu'est ce qu'on a dit à chérir l'anecdote d'accord Le saviez vous à quoi ne veut pas dire terre en espagnol Mais les italiens le disent ah ça ils le disent Oh Et si on réessaye la même chose mais avec l'afflux magique Pardon excusez moi j'ai perdu mon escalier Sous-titres par Jérémy J'aurais bien voulu l'activer tout de suite là La vie escalier avec ses hauts et ses bas F U C F ! ça commence on va pas être trigger aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas trigger par le jeu parce qu'on on est directement dans le truc on n'a pas à faire le new game plus on n'est pas trigger par le niveau parce que maintenant on sait jouer on n'est pas trigger par le chat parce qu on lui a expliqué que il fallait plutôt être encourageant et pas dire mouills une mort en plus l'olololololololololol Du coup, on n'est pas à trigger ! Je ne sais pas si j'ai eu des trucs en faisant l'afflux magique, là. On n'est pas très gâchette. Pourquoi ? Pourquoi j'ai un SMS de Nespresso ? Je bois pas de café, j'ai jamais mis mon... Oh, qui a récupéré mon téléphone encore ? En tout cas, pour les professionnels, jusqu'au 1er juillet, profitez de jusqu'à 30% de remise avec votre code noté. Pro 2, 5v3, QDG, ER. Et voilà. Voilà. Oh, il faut cliquer sur un lien ! Oh, mais ça a l'air totalement safe ! Ça a l'air tout à fait safe, je vais cliquer sur ce lien. C'est parti ! C'est parti ! Yes ! J'ai eu mouvement stylé, c'est bon ! C'est bon ! C'est parti ! Prochaine étape, le bouquet. C'est parti ! Ah bah, il va falloir fouiller, il y a trois points de sauvegarde. On va fouiller. Dès la lecture d'un SMS ? Chelou ça. Tu te fais voler des données dès la lecture ? Alors, dès la lecture d'un mail, je veux bien te croire, mais d'un SMS ? Eh bien, ça y est, nous sommes à la recherche d'une plante rare. J'ouvre l'œil. J'ai vu ça il y a quelques mois. On va encore devenir parano. C'est Carole Bouquet qui m'a envoyé un SMS ? Mais non, c'est Nespresso ! Oh, Carole, elle ferait jamais ça. Alors que Antouquet... C'est le pire mob, là ! C'est mourir. Just mourir. C'est le pire mob, là, c'est la même chose. Tu vois ? C'est la même chose. Exactement. Il n'y a pas de taïne. Je suis équipé. C'est un pire mob... ...de la...comment on dit fleur en verlan ? La refleux ! Where is la refleux ? Je te souviens de quelle fleur il te manque ? Hmm...non. La teplant ! Si vous vue, vous pouvez dire vue, mais ne bîtes pas où elles sont. La première on l'avait eue là, je crois. Non, 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 ne bitez pas. Sous-titrage ST' 501. Avec ses Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le moment, sans indice. On va faire le tour de la zone et si on trouve rien, on pourrait voir, mais... ...pour les indices... NUL ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il y a un joli pack là aussi pour faire du glaçon. Tu vois mais je les aurais tués. Au fond du congèle là, plein de givre, ça me dégoutte. De l'eau de frigo gelée, s'il vous plaît. Hmmm... Ah, ça me dégoutte moi ! Si c'est pas... Si c'est pas de la glace, enfin de l'eau que j'ai mis moi-même dans le truc... ...ça ne me va pas. Si c'est du givre là qui s'est fait par-dessus... Hmmm... J'ai plus de glaçons mais ça va si je te casse un petit truc là au fond du fraiseur. Ouah, c'est de la glace hein... ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! Ah tu l'as mûritée celle-là ! Ah putain mais c'est pas vrai ! On n'est pas trigger hein ! Oh là là ! Quoi ? Ah pour mettre les oreilles de Mickey là y'a du monde hein ! Oh là là ! Jamais de magie cette go ! Elle recommence hein ! Lâche le truc là ! Oh là 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 là ! Vous saviez qu'apparemment y'a une pénurie de moutarde ? Ça fait quand même déjà un bon mois hein ! Voire même deux ! Ah putain quoi ! Ah si 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 ça fait au moins un mois effectivement qu'il y'a plus de moutarde ou alors si t'en trouves... Prends les hein ! Ah si toi on l'utilise après... La pénurie d'huile je crois que c'est lié à la guerre en Ukraine. L'huile de tournesol. Et la pénurie de moutarde je crois que c'est dû à une très mauvaise récolte. Il me semble que c'était ça. Mais saute ! Mais elle fait pas le double soin, elle me rend dingue ! Putain quoi, tu fais quoi ? Mettre à quoi là ? Hein ? On va vous enlever votre truc ! Elle rend ouf hein ! Non 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 non, elle veut pas du tout ! Vous êtes ridicule ! Elle a foncé encore dans les ronces là, elle saoule ! Elle saoule ! Ah quoi ? Tu fatigue tout le monde là ! Peut-être que la moutarde lui monte au nez ? C'est ça de chat ! Tout le monde fait les mêmes blagues là ! T'BK ! Ah j'ai fait les courses ! Bon j'ai peut-être déjà mangé un paquet de chips mais... No BK ! Alors à quoi ? C'est juste une petite montée, il y a 3 ronces, 200 coeurs et au fond il y a un mini boss mais... Des chips nature ? Ah non des chips euh... Comment ça s'appelle ? Au curry ? Je sais plus quoi. Des chips au curry. Ons+, tout shouts ! Known ! Au revoir. On.. Au revoir. Au revoir. Vite, 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 recule, recule ! Sous-titrage ST' 501 Oh la la ! Bravo à quoi ? Oh, bravo Harry ! On save pas, on est des déglingos, tout ça pour une pâquerette là. Ah ! Ça me fait peur ! Je vois une fleur ! Est-ce vous la fleur que je cherche ? Oui ! On se tire. C'était cette codasse de pimprenelle ! J'ai toujours à faire chier, celle-là ! Ha ha ! Ouf ! Une ambiance de mort. ... Très bien. Euh, objectif. On a donc les épreuves de force. ... La patinoire sur le boss. ... ... ... ... ... Leur Warmi. Donc tout ça. Très bien, bah on a plus qu'à aller farmer jusqu'au niveau 80. ... On est 66. Mais c'est bon là je connais la strat T'as pas fait mes mises avec la couleur pour la tenue ? Bah si on avait fait des trucs et finalement sur la fin on était revenus à à quelque chose de classique mais c'est vrai qu'on peut fermer avec une petite tenue On va se mettre en mode dark. Merci Aiden, merci beaucoup pour ce sub-tier 2 Y'a pas les broderies plus dark ? Ah merde, j'crois que j'aurais dû... ...remplir ma grosse jauge Tu peux aussi changer de couleur manuellement Quoi ? Ah oui C'est quoi que je change ? C'est quoi ? Voilà ! Et j'ai ce que je veux, sauvegardez ! Tu me casses les pieds ! Dégradé de noir à noir, c'est beau Ouais ! Heut ! Hé ! 2010 j'ai du tout ! Aïc ! Aïc ! Aïc ! Aïc ! Aïc ! Aïc ! Ah bah c'est les ténèbres hein. Ça pexe vite ! J'pensais que ça allait les tuer mais voilà. Voilà, c'est notre route. On va passer à Bourg-la-Reine. On farme les niveaux simplement. Où suis-je ? Y'a deux plans ouais. C'est fait, c'est fait. Il reste plus que les niveaux et les combats secrets. Enfin y'a deux objectifs dans le combat secret. Y'en a un c'est juste le terminer et l'autre c'est de déclencher la vrille. C'est le moment only farm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh les relous là. Oh les relous ! Oh j'ai même pas entendu le sub ! Ah mais c'est continuing the gift sub they got from Zuko TV. De la part de... Enfin... R-A-Z. J'ai hâte de retourner sur KH3. Justement pour les magies là, le gameplay. Pour bien en chier avec tous les handicaps. Je rappelle que sur KH3 on a déjà le trophée platine mais qu'avec le DLC il y a eu deux nouveaux trophées. notamment un où il faut activer le mode handicap. En gros, le succès là, le trophée à faire, il faut obtenir le rang A du pro-mod ou je sais plus comment ça s'appelle. Et sur chaque boss du jeu, vous obtenez un certain score selon le nombre de handicaps que vous vous ajoutez. Du coup, il faut qu'on active un maximum de handicaps sur un maximum de boss pour que, à la fin, quand on aura fait Yozora, eh bien on ait le rang A. C'est quoi comme handicap ? Tiens, j'ai encore oublié de recharger ma barre de con. Hon, 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 hon. Euh, attendez, j'ai trouvé la liste. Enfin, je comprends, je comprends, je comprends. La liste des handicaps qu'on va devoir activer. Comme ça, vous aurez une idée. Le menu premium, voilà. Le menu premium. Alors, statut par défaut. Les stats de toute l'équipe sont réinitialisées à leur statut par défaut, qu'importe le niveau. Défense nulle. La défense de toute l'équipe est à zéro. Les bonus de défense fournis par l'équipement continuent toutefois de s'appliquer. Chute de HP. En combat, les HP de toute l'équipe diminuent automatiquement au fil du temps jusqu'à atteindre un niveau critique. Chute de MP. Vous avez compris. Aucun tir visé. Aucun soin. Aucun objet en combat. Aucun lien. Aucun changement de forme. Aucune magie puissante. Aucune attraction. Aucune attaque en équipe. Aucune pièce cupo. Compétences limitées. Voilà pourquoi nous allons jouer en débutant. Tous en même temps, oui. Débutant NG+. Donc on aura Ultima dès le niveau 1. Ouais. Après, on n'est pas obligé de tout activer. S'il y a un combat vraiment difficile, on peut enlever un truc. Mais on a gagné moins de points. Et je crois que les data et Yozora, tu peux les faire en boucle. Parce que de toute façon, on peut de toute façon les faire en boucle. Et ils donneront à chaque fois des points. Donc si vraiment il en manque à la fin, on désactive pas mal de trucs pour avoir quelques points en plus. Et on refait un combat. Je crois que ça fonctionne. Mais tout ce qui est pendant le jeu principal, ça je pourrais pas le refaire. Bah par exemple sur Yozora, je pense que j'activerai les invocations. Parce que j'aime bien Ariel, tu vois. C'est quoi ? Après, ils ont dit que l'équipement et les bonus de stats genre, tu sais, les objets où tu as bonus défense, bonus attaque, bonus magique... Et ça, ça compte toujours. C'est juste les stats des level-up qui comptent pas. Du coup, si vraiment on a envie de se faire chier, on peut farmer un maximum de défense... ...de bonus défense, bonus attaque, bonus magique et prendre des stats. ... Merde. ... C'est parti ! Mais tout ce sera de ne pas se trigger parce que je n'y arriverai pas. Et d'être encourageant dans le chat, voilà, voilà ! Oh, j'en ai marre d'éternuer, là. C'est pas excessif. Finir l'arc scene dans l'histoire au méga splash. C'est quand qu'on la combat, l'arc scene ? Chez la reine des neiges, peut-être ? Mais j'ai hâte de le refaire. Ne serait-ce que pour l'histoire... ...je ne l'ai fait qu'une seule fois, quoi, avec les cinématiques et tout. Là, on va tout revivre et on aura toute l'histoire en tête. Ce sera frais ! On aura même vu qu'à Haki, c'est vous dire ! Ah, c'est qu'à la fin, alors, ouais. Du coup, à la fin, on va être servis parce qu'on va le combattre une fois dans l'histoire, une fois dans le DLC, une fois en data... Mais je me souviens que le DLC, j'avais pas... D'ailleurs, j'ai pas vraiment de souvenirs du jeu, mais je me souviens d'avoir pas trop bien compris ce qui se passait, hein. Non, non, on va jouer en débutant, Pic. À cause des handicaps. ... Merci beaucoup Je voudrais qu'on faisait une première partie sans handi et une deuxième fois débutant handicap non ça va être trop long ça va être trop long je pense si on fait deux parties mais il n'y a rien qui demande le mode critique déjà je crois Et ce sera déjà bien assez difficile comme ça en mode handicap Il n'y a pas une Keyblade qui se débloque qu'en critique je sais pas Peut-être peut-être qu'ils ont mis une récompense en critique Et là ce qui m'intéresse c'est les deux trophées du DLC Parce qu'il y en a un deuxième, il y a celui là, il y en a un deuxième c'est plus J'allais dire plus simple mais pas forcément il y a sûrement des trucs un peu tricky mais c'est des des actions qui ressemblent plus à des trophées habituels genre atteindre d'un point A à un point B sans toucher le sol Je sais plus il y en a neuf des trucs comme ça c'est plus fun que le reste Voilà les trophées du mode avantage sont plus rigolos c'est ça il y en a neuf Et je me souviens pas de tout mais c'est plus sympa De toute façon on répétera ça une fois sur cage 3 Normalement on a les deux modes en même temps Olivaël puisqu'on a fait Yozora Je crois que... euh... oui je crois que c'est ça si tu débloques Yozora Vous êtes toujours 100% fluide là petite parenthèse Si tu fais Yozora je crois que tu peux avoir les deux modes en même temps Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Mickey, wouh ! Epreuve de force, on est au niveau 70 ! Plus que 10 niveaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans tous les cas, ça va être très rude ce mode de handicap parce qu'on n'a pas joué au jeu depuis... ...moult ! Moult temps. Alors que c'est plutôt le truc que tu fais en New Game Plus quand tu viens de finir une partie. Là, il va falloir tout réapprendre les trucs... ...tricky. Le point positif, c'est qu'en dehors des boss, je peux tout à fait le désactiver. Et prendre des niveaux très facilement en mode débutant, quoi. ... Est-ce qu'il y a des mini-jeux à faire ? Il y a des mini-jeux dans le 100%, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de les refaire. Mais pour quelques trophées, on va forcément faire un mini-jeux, ouais. Mais on ne va pas tous les faire. Voilà, les niveaux ne servent à rien une fois les handicaps remis. Tout à fait. C'est surtout que je veux dire que... ...au contraire d'ici où je meurs sur les... ...sur les mobs de merde, on galèrera uniquement sur les boss, quoi. ... 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 Mais avant ça, n'oubliez pas... K.H.K.E. D'ailleurs, K.H.K.E... Va falloir... Faut qu'on voit qui va être présent, quoi. Si tu actives tous les codes avec tous les boss, tu auras juste la moitié des datas à faire pour le platine. Je suis pas sûr de l'activer partout, justement. D'activer tout partout. Ça me semble compliqué. Je préfère simplifier un peu la tâche. Je me suis paumé là, si je suis au bon endroit là. Et dans tous les cas... ...dans l'idée de faire... ...toute l'histoire du jeu, de rattraper toute l'histoire du jeu, il faut quand même qu'on aille tuer Yozora. Pour voir la cinématique... ...tout ça, tout ça... ...tout ça, tout ça... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh l'autre l'a... On est 75. Sur 80. J'ai perdu le point de sauvegarde ! Mais tout le monde est fou ici. Sous-titrage ST' 501 Oui ! Donc quand on nous demande de résumer KH, oh c'est l'histoire d'un mec bourré qui a un kink avec les clés Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Ah nous avons un nouveau message du maître des mots Vous saviez que le mot rébus, le S du mot rébus se prononçait, je l'ai su hier Moi je savais mais j'aime bien dire rébus comme tu dis le prospectu J'aime bien, ça donne un style tu vois, un style connard J'aime bien Le Penny, ouais voilà, la nu Marrant hein, quand tu dis Penny ça me fait penser à la nu comme quoi Tout est lié Si t'en tech t'es assez souple Ça fait réfléchir quoi C'est quoi ? C'est quoi ? 76 Le numéro 76 76 Le numéro 76 L'ouverture d'esprit c'est pas une fracture du crâne hein Le second degré c'est pas qu'une température hein Ohhohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Cough C'est parti ! C'est parti ! Je pense... ...à un... ...à un... ...je pense... ...à un objet ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dur ? Non. Non. Un nombre entre 1 et 10. Non. Je pense. C'est coloré ? Oh... ...je connais pas sa couleur. Ça se mange ? Oui... ...mais non. C'est mangeable ! Mais on ne le mange pas. Est-ce que c'est palpable ? Oui, c'est palpable. Un cul ? Le caca ? Non. Est-ce que c'est vivant ? Oui ! Enfin... ...en vérité... ...on ne sait pas mais... Oui, c'est vivant. Il y en a dans la forêt ? Non. Une plante ? Non. Un animal ? Ah... Non ! Imaginaire ? Non. Partie du corps humain ? Non. Ah bon dieu ! C'est pas vrai quoi. Facilement trouvable. Bah ça dépend de vous ! Un jouet ? Oh mon dieu non ! Est-ce que c'est rond ? Non. Des oreilles rondes ? A priori non. Champignons ? Non. On en a sûrement chez nous ? Ah non. Est-ce licite ? C'est licite ! Est-ce que c'est chimique ? Euh non. Est-ce que les Italiens le disent ? Non. C'est dangereux ? D'une certaine façon mais la réponse est non. Est-ce que ça a des dents ? Oui ça a des dents. Un stream deck ? Non. Est-ce que c'est ta mère ? Non. Un insecte ? Non. Une arme ? Non. Je tente le tout pour le tout. Est-ce que c'est Mickey qui fait les soins en même temps qu'Aqua ? Non. Plus rien ne va à quoi là ? Qu'est-ce que tu fous là ? On était bien et... Oh là là, tu gâches tout. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ta mère ? Si c'est pas... ...amère ? C'est pas ta mère, c'est pas amère. Mais saute ! Elle est en train de perdre pied là. Elle farmait très bien et d'un coup... Insecte ? Non. Non, non, non. C'est une personne. C'est un humain. Nous cherchons un humain. Un humain botoxé ? Je n'ai pas la réponse. Est-il orange ? Non. Une célébrité du petit écran ? Ah, du très petit écran dans ce cas ! Non, ce n'est pas une célébrité. Une fille ? Oui. A priori, oui. Un humain botoxé, quoi. C'est lié à une prothèse mammaire d'un mère qui est mère et amère ? Non. Streameuse ? Je ne crois pas. Sienna ? Non. Hop crotte salut ? Non. Influenceur ? Non. A-t-elle les cheveux bleus ? Je ne sais pas. Elle n'a donc pas fait la ferme célébrité ? Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Non, 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 pique effectivement, ce n'est pas le cas. Youtube ? Non. Est-ce qu'elle en a plein le cul ? Non. Brenda ? Non. Une buziness woman ? Non. Elle est dans le chat ? Non. Est-ce qu'elle est encore vivante ? En vérité, je ne sais pas, mais je pense que oui. W-A-H-H-H-20 mois d'abonnement, c'est fou. J'ai mes examens finaux la semaine prochaine, donc je reste pas. Mais bonne chance, tout le monde brioche plus petit que 3 brioches, plus petit que 3. Merci beaucoup, Q-R-O. H-H-H-H. Attention, Voltar, tu fais trop de propositions ! Je rappelle, vous ne devriez pas, normalement vous êtes éliminés si vous faites une proposition directe, genre vous donner le nom de la personne, et c'est pas ça, vous êtes éliminés. mais il faut que vous posiez des questions pour être certain de votre réponse. Sinon vous allez me faire l'annuaire téléphonique et vous allez trouver... On va tomber dessus quoi, au bout d'un moment. Connaissez-vous cette personne ? Je ne l'ai jamais rencontrée. Je la connais. Une twittos ? Peut-être, je ne sais pas. ... Merde, j'ai raté mon coup là. Avez-vous déjà discuté avec cette personne ? Très brièvement. Si on peut appeler ça, discuter. Une personne de l'internet ? Oui, je vais dire oui. Vous la connaissez, mais est-ce qu'elle vous connaît ? Elle me connaît. Humour est-il le sujet principal de cette personne ? Non. Une amie à toi ? Non. Est-ce une viewveuse ? Je dirais oui. Présente sur ce chat, ou live disons. Je dirais oui, mais là actuellement non. Est-ce que tu l'aurais croisé à un événement ? Je pense pas. Je m'en souviens pas. Parler sur Discord ? Non. Une lurqueuse ? Aujourd'hui, euh... Oui, je pense. Enfin, j'en sais rien, je veux dire. Si jamais... ...cette personne regarde les streams... Eh oui, c'était Antuke ! Bah oui, Stavender a trouvé ! Oh là là, mais c'était pourtant évident ! C'est pas une amie ? Ah bah j'ai dit que c'était pas une amie. Bon alors, je me suis planté, mais... ...la célébrité du très petit écran ! Vous voyez, vous comprenez ? La célèbre célébrité du tout petit écran. Antuke. Peut-on rappeler le lore ? C'est pour un ami, hein ! Bah, je sais plus. C'était une viewveuse, je crois, et qui était assez... ...relou dans le chat. Elle me posait des questions reloues. Qui s'était fait ban, et je crois qu'elle est revenue, genre... Oui, c'est moi, c'est Antuke, mais tu m'as ban, ou un truc comme ça. Elle a créé des comptes en boucle, ouais, genre... J'ai été ban, mais c'est Antuke. Et là, c'est un truc comme ça. La célèbre... ...Buginess Woman ! Ça a fonctionné, on s'en souvient encore. Y avait voilà, le fameux Antuke Gate. Qu'est-ce qu'on a fait déjà deviner la maman coquillette ? Je crois pas, je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé Qu'est-ce qu'on a fait comme conneries à faire deviner ? On a fait La potétose isolée dans la barquette de frites On a fait le banhammer Le boule de ta mère on a fait ouais La carotte du nez du bonhomme de neige ouais, le carotte qui fait le nez Le potage au maïs C'est vrai Un plus simple Je vais pas attendre On rappelle que le potage au maïs c'est un plat fictif Eh oui bah c'est... Il existe pas ce plat C'était qui ? C'était Antouké Do you know Antouké ? La célèbre star du très petit écran Oh Ok j'ai peut-être un truc à vous faire deviner Est-ce que c'est vivant ? Non Est-ce palpable ? C'est pas réel donc c'est palpable dans le pas réel mais par nous c'est pas palpable Est-ce que c'est un vêtement ? Non C'est devinable ? Oui Ce n'est pas une personne Ce n'est pas un concept Est-ce que ça vient d'un film ? Oui Un personnage ? Non Une arme ? Non Un objet ? Oui Est-ce que ça touche ? Oui Mais... Voilà Est-ce que ça tourne ? Non On va dire que non Film d'animation ? On va dire que oui Un objet de tous les jours Un objet de tous les jours ? On va dire que non Ce n'est pas une arme Coloré ? Oui Un film connu ? Oui Animation Disney ? On va dire oui Métallique ? Oh y'a une partie métallique Mais y'a plusieurs trucs dans cet objet, y'a plusieurs morceaux Pixar ? Non Un bâtiment ? Non Mais c'est plus dans ce goût là quoi je trouve Racheté par Disney ? Bah c'est compliqué mais retenez Disney Une Keyblade ? Non Un film récent ? Non Un film récent ? Non Je sais plus de quelle année il est mais ça date hein Là-haut ? Non Sabre laser ? Non Dans l'espace ? Non Animation 3D ? C'est... C'est particulier Euh... C'est... Voilà C'est déjà un gros indice là de vous dire que c'est particulier Stop motion Stop motion ? Oui Mr Jack ? Oui Le nez de zéro ? Non Il y a une partie métallique Eh j'ai pas rechargé mon machin chou Le traîneau du Père Noël non ? Animé ? L'objet euh... Ouais euh... Ça bouge ouais 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 On a dit que c'était coloré Il y a quand même pas beaucoup de choses colorées dans ce film finalement Le bras de Sally, ça aurait pu être drôle mais c'est pas ça La roue ? Non C'est pas la roulette La baignoire qui marche La baignoire qui marche elle est pas colorée Le truc est coloré ! Y'a pas beaucoup d'éléments colorés dans le film ? Un truc coloré qui aurait une partie métallique Le sapin de Noël On s'en approche Mais pas vraiment La porte ? Quelle porte ? La porte du pays de Naël ? OUI ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Voilà ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! C'est pas, c'était pas simple du tout ! Bon, euh... Laissez-moi réfléchir une dernière fois. Je réfléchis dur là. Pouh ! Attends. Ok, j'ai... Ouais, il nous manque deux niveaux, je crois. C'est dans un film ! Du coup, c'est fictif. C'est pas une personne. Ce n'est pas une arme. Ce n'est pas un film d'animation. Un animal, oui. Science-fiction, non. Fantasy, euh... Oui. Oui ! Film d'aventure, un petit peu. Animal fantastique, non. C'était pas un animal fantastique. Ah, mais je fais une nymphe sur le farm. Disney, non. Une monture, non. Falcor de l'histoire sans fin. Ah, vous y allez direct, là, comme ça. Non. Un chien, oui ! Film récent, genre dans les années 2000, oui. Saga... Africa, non. Le chien de John Wick, non. Beethoven, non. Chien de là-haut, non. Je sais, Strogg, putain. Ah, 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 ah. Bolt, non. Le chien parle, non. Rintintin, non. Le chien est vraiment... C'est un chien. Just a chien. Audi de Garfield, non. Chien égale personnage principal, non. Le chien est accompagné d'une personne, oui. Mais... Osef, un peu. Enfin, je sais pas. C'est plutôt le chien qui est Osef. Dans Harry Potter, oui. Attention ! Attention à qui vous allez dire, touffu ! Oh, non ! C'est pas touffu ! Sirius Black, non ! Croque-dur, non ! Le chien de la tente Marge ! Oui ! C'est Molaire, voilà ! Ron. Ah, 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 ah ! Simple. Mais c'est simple ! Écoutez... Vous voulez que je fasse quoi ? Je vous fais deviner... Albus Dumbledore ! Quelle chemise ! Ah 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 ! Ah, il reste plus qu'un niveau. OK, vous voulez du facile ? Vous voulez du facile, je le sens bien. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je eh 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 NEEEEAH! J'ai trouvé. Vous allez me dire que c'est pas facile, ça m'énerve. Personnage ? Non. Palpable ? Oui. Simple ? Ouais ! Franchement, je trouve ça simple. Objet ? Non. Mangeable ? Non. Bon, c'est un humain, parce qu'à chaque fois que vous me sortez le mangeable... C'est pour le sesque ? Euh... bah... ça dépend, mais... Non ! Fictif ? Non. Il est bien réel. Est-ce présent actuellement ? Là ? Non. Vient d'un film ? Non. Est-ce qu'on connaît ? Oui. Un humain mangeable. Célébrité ? Oui, on peut dire célébrité. Français ? Française ? Oui. Streamer ? Oui. Est-ce que ça se tape sur une table de l'UT ? Non. Ce n'est pas un tout cas. Dame-dame ? Non. Zerat... Attention ! Youtuber ? Oui aussi. Femme ? Non. Que tu regardes ? Non. Je ne regarde pas. Joue-t-il à Pokémon ? Oui. Et oui Sky, il t'a trouvé ! C'était Siphano ! Vous voyez, c'était facile ! Quand j'entends du Youtuber, j'ai su. Youtuber ! C'est pas pour le sexe. Aïe aïe aïe. Bah alors... Rura ? Niveau 80 ! Aïe 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 ! Petite pause ! Boah ! C'est cool level 99 pour le fun ! Pas besoin, on va faire comme ça ! Pause goûter ? Allez, pause ! Petite pause avant d'aller faire le miroir, le Roarmi. Pardon. Pause BK. Vite fait, je passe au drive là. C'était le bruit de la voiture ! Je reviens ! Je reviens ! C'est grave ! C'est grave ! Ah bah du coup là, on n'est pas sur Mom version kalimba. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et du coup ça sert un peu à rien quoi Vas-y tue moi comme ça je récupère toute ma concentration C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'était le gros Penny Tu sais laisser faire, grave Voilà, c'est ça qui nous intéresse Oh ! Ah ça, ça ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, on peut se faire toucher, il faut qu'on déclenche simplement le coup de grâce de la vrille C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On se détend madame ! On va avoir le cri Bon bah c'est parti hein pour deux heures de combat D'accord Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! 10 3 100 5 100 100 1 100 C'est parti ! 1 1 Elle rigole pas ! Putain mais comment tu sais qu'elle va faire ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle se marre en plus Ça faut qu'on arrive à déclencher la dernière attaque Je sais pas si on va y arriver Ça déclenche pas le truc là ? Là ça disparaît Sous-titrage ST' 501 Putain le menu là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde 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 Sous-titrage ST' 501 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 Paaw ! Oh ! Attends ça me fait encore rire. C'est bien, MF, tu me gaffes. Ah, c'est pas fini son combo, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel relou ! Bonjour, j'vois rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Installez-vous, ça va durer longtemps. Pensez à un objet, hein. N'hésitez pas, pensez-y fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mais tu fais ça tout le temps, là ? Sous-titrage ST' 501 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 J'ai pas envie de se faire toucher. Où es-tu ? J'ai pas envie de se faire. Oh mais arrête de faire ça ! J'ai pas envie de se faire. J'ai pas envie de se faire. Oh putain elle fait ça en même temps. Oh la la. Putain ça va être trop chiant de placer cette attaque là. Oh. 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 On n'avance pas. Oh. 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 Tchis... ...テc... ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a plus à allumer le gard. M andar. C'est très bien. Suivez ! C'est parti ! Je sais toujours pas comment sortir correctement de ce combo là. Non mais il doit y avoir moyen de le faire correctement. C'est parti ! Il y a forcément un moyen de ne pas prendre de dégâts. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais mais tu vois là moi je veux... Si je suis niveau 90 ça va encore plus là faire passer dans les phases. J'arriverai pas à placer mon coup de grâce que je veux là. C'est parti ! 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 Le truc c'est que lui là il va pas chercher à faire mon attaque. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faut faire un contre. Ok, déjà c'est pas mal ça. Ok, on va essayer. Bon, bah ça par contre... Bon, bah ça par contre... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Parce que c'est un succès différent ça, le truc du coup de grâce. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est validé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh bien... C'est parti pour... C'est parti pour New Game Plus ! Parce que j'y arriverais pas là à faire le truc plus là-dessus et derrière, en critique. La vaincre, puis faire le truc en NG+, oui, c'est peut-être plus mieux comme ça. Ouais, on peut essayer. Je vais changer les raccourcis. Les élixirs, y'en a qu'un seul. On va mettre Ether. Je pensais que ça validait en sortant du combat. Il me semblait qu'on avait validé des succès comme ça, c'est bizarre. Couchemart. 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 Ah, j'ai pas. Couchemart. Couchemart. Tch, quel cauchemar ! J'peux pas... J'peux pas en placer une ! J'peux pas... 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 J Sous-titrage ST' 501 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 Oh bah super 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 Yes Ok Ok J'ai réfléchi Faut qu'on se fasse chier à faire un new game plus pour aller chercher le combat C'est quoi ? Réussir quand je suis allé parti pisser, non ! Avec un MP max en plus, c'est vrai qu'on a bien plus de MP mais non elle est chiante quand même, en fait ce que je me dis c'est qu'il y a moyen de entre guillemets tricher, c'est à dire que je peux peut-être refaire le combat là en critique et se faire chier, déclencher l'attaque, c'est à dire qu'à cet instant là je vais avoir tous les objectifs et ça va déclencher le trophée PS4. Après je vais mourir et je vais le perdre mais j'aurai toujours le trophée PS4, puisqu'il manque qu'un seul truc. Il n'empêche que c'était bien chiant hein. Franchement je pense que l'expérience sera plus marrante si on charge une autre partie. On se met en normal ou en facile ? L'expert ! Tu vas la kill trop vite tu crois ? On recommencera au pire ! On rigole bien ! Il est déjà 18h30 mais je comprends pas le temps, comment il y est de l'avance. Il y a des bugs dans le temps non ? Du coup faut tout refaire, faut juste aller à la fin du monde de Blanche-Neige parce qu'à la base c'est là-bas qu'il fallait le faire ce truc. Et j'aurais dû le faire là-bas, enfin j'aurais dû me focus. Alors regardez-moi toute cette barre de vie là ! C'est indécent ! On est dans les ténèbres, le temps passe différemment. On met très bien la couronne. Ah c'est vrai qu'on a la tiare ! On a une des tiare, c'est vrai. À 100% étonnant, ça c'est parce que je me suis pas préparé du tout. Si je m'étais beaucoup mieux informé comme j'ai fait pour les autres cash, on aurait fait le succès sur le boss dès le monde de Blanche-Neige là, on aurait fini hein ! Ça serait terminé là ! Waouh ! Trop pressé d'y jouer je crois, ouais. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Pourquoi on est des connards à vouloir faire en mode critique aussi ? Mais bon théoriquement je l'ai eu hein le succès. Vous l'avez vu il s'est activé à un moment donné. Je l'ai perdu après mais je l'ai eu, j'ai tout eu, j'ai tout fait. Je ne suis pas trop loin sans ces gères. Oh là là, il y a des boules de MP en facile. Il y a des boules de MP et de... Non mais... Et de vie ! Moi j'avais pas ça ! Oh là là... Scandaleux ! C'est parti ! C'est parti ! Oh le petit bruit des bouboules là. Mais... C'était fort ? C'est vrai que c'était quand même à 100% chaotique hein ce jeu. Oh putain je peux pas passer. Déjà on a eu un crash de la console, on a refait un morceau en New Game Plus, après j'étais trigger de la vie. C'est parti ! 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 On a toujours des surprises avec KH hein... Vivement KH3, mode handicap, là. Des choses à préparer ? Wow, pfff, pas tellement. Je sais déjà un peu comment ça marche, mais il faut que je vérifie quand même les... ...les technics du handicap, là. Par contre, pour KHK, il faut une préparation. Au moins, on le connaît bien le jeu maintenant, hein. Vous connaissez ses moindres secrets, les moindres recoins ? You know ? ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Moi je spam Sous-titrage ST' 501 Les ténèbres, les ténèbres, je suis triste, je n'ai pas d'avenir Je vais errer ici pendant longtemps Oh! Attendez le... Attendez! On va pas faire le boss niveau 50 là Si! On va se faire chier! On va se faire chier, Youtube il en peut plus! Sous-titrage ST' 501 A sommeil Je fais tellement pas de dégâts par contre, t'as vu? Oh là là, c'est si long! Je fais pas de dégâts! C'est pas de dégâts par contre, t'es pas de dégâts par contre, t'es pas de dégâts par contre... C'est long hein? C'est long hein? Je sais pas de dégâts par contre, t'es pas de dégâts par contre, t'es pas d'un coupé! C'est long hein? Il est long hein? Oh, je voudrais les piliers de ces morts là. Je pense que je suis mort. Tout ça pour qu'elle fasse une pirouette devant son reflet là, je te jure. J'ai pas le temps pour vos conneries. Il est où le bidule ? On refait parce qu'on a réussi l'objectif chiant sur le boss mais on est mort et ça le valide pas. Et après on a tué le boss et du coup il manque l'objectif chiant. Et du coup voilà. Oh quelle emmerdeuse ! Tu veux crever s'il te plaît ? Il leur reste un pv. Tout pour être relou. C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais plus lequel miroir il faut faire, enfin la phrase est pas française. Je sais plus s'il faut les faire tous pour avoir la dernière à quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il est qui déduit à la c**. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501